Mike, ta blonde est noire, ça j'imagine que c'est pour cacher le fait que ton humour est beige. Par contre, ton père est mort deux jours avant la naissance de ton fils, y étais-tu si raciste que ça? Charles se considère lui-même comme étant quelqu'un de polyamoureux, ce qui est spécial parce qu'il n'a jamais eu plus qu'une blonde en même temps. Dans mon livre à moi, c'est plus un cocu assumé, mais bon. Charles, as-tu déjà entendu l'expression chapeau sans que ça soit précédé par ce qui est lait de ton? Non mais parce qu'à m'emmener, il va falloir que tu le saisisses, le sarcasme de ta styliste. Je dis ça, mais en même temps, ça va peut-être être utile un jour quand tu vas comprendre que ta carrière va nulle part et que tu vas devoir te ramasser dans la rue à quitter du change. Bon, Mike fait les premières parties de Rachid. Écoute, je savais que t'avais pas de joke, mais je savais pas que tu dansais. Je viens de te perdre un vote, là. En tout cas. Bon, Charles était barman avant de rentrer à l'école de l'humour. Puis après l'école de l'humour, Charles est devenu un barman avec un diplôme de l'école de l'humour. Oui, t'as le même nom de famille qui vont des champs, mais la seule autre chose que t'as en commun avec lui, c'est son cardio. C'est une petite valeur, parce que Charles n'a aucun charisme sur scène. Puis ça, venant de moi, c'est très blessant. Oui, savez-vous c'est quoi la différence entre Mike Beaudoin, Marco Métivier, Alex Roy et Dave Morgan? Moi non plus. Il y a une différence, c'est que toi, tu fais de l'acné. Et d'ailleurs, tes meilleurs jokes sont écris en braille dans ta face. T'es un des seuls humoristes que même les aveugles peuvent dire « Ah, sa face m'a dit de quoi ». OUCH! OUCH!